Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un haul Zafoul. J'ai été contactée par la marque Zafoul il y a plusieurs semaines, ils m'ont proposé un budget pour commander des vêtements, pour les tester et pour vous les présenter en vidéo. Et vu que je pars en Californie dans quelques jours, je me suis dit que ce serait vraiment super pour avoir des petites robes d'été et éventuellement quelques maillots de bain parce que je pense que le site est assez bien réputé pour leur bikini. Donc écoutez, j'ai fait ma petite sélection et j'ai reçu mon colis aujourd'hui. Alors, pour parler du colis, tout d'abord, voilà. C'est-à-dire que je l'avais déjà vu dans plusieurs vidéos Zafoul mais ils n'envoient pas ça dans un colis en carton, ils envoient ça dans un sac. Voilà, dans un sac plastique très très compact. Pour autant, aucun vêtement n'était abîmé quand j'ai ouvert le paquet. J'ai déjà essayé les vêtements et je vous ai fait un petit try-on. C'est la première fois que je fais ça donc j'espère que ça vous plaira et je vais vous présenter les vêtements que j'ai commandé. Un de mes coups de cœur de la commande, c'est ce maillot de bain, Baywatch. C'est un maillot de bain, une pièce rouge, qui fait référence à Alerta Malibu. Et vous savez que, voilà, comme je l'avais en Californie, je vais certainement passer par Malibu. Et en fait, le truc c'est qu'il y a un jeu de mots parce que Baywatch, normalement, c'est avec, je vais y arriver, un Y. Et là c'est un E, et c'est la fameuse expression Bay before anyone else, qui en fait veut dire la personne qu'on aime le plus au monde. Et donc j'ai trouvé ça trop trop mignon et miracle, il me va. J'ai beaucoup de mal à trouver des maillots qui me vont. Et là, il est impeccable. Il y avait des rembourrages à l'intérieur, vous savez, les petites, pas des coques, mais les petits rembourrages, les petits ronds. Je ne sais pas comment expliquer ça, moi je jette ça directement. Il y a moyen de les enlever, heureusement, parce que je n'aime pas du tout ça. Niveau de la qualité, écoutez, ça m'a l'air vraiment pas mal. Ça n'a pas l'air pire qu'un maillot qu'on achèterait chez Decathlon ou dans un autre magasin en boutique physique. J'ai pris un M et il me va vraiment bien. Je vais vous présenter tous les maillots d'un coup. J'ai commenté un bikini qui est plutôt rose, rose corail un peu flash. Et c'est une culotte très échancrée, mais qui épouse plutôt bien les formes, je trouve. Encore une fois, j'ai pris M. J'ai suivi les recommandations du site en fait, parce que c'est bien, ils mettent les équivalences. Genre, pour certains vêtements, ça, ça correspond à 1,38 Europe, à 1,6 US. Donc c'est plus ou moins fidèle, on va dire. Voilà, ça c'est le haut, qui est un petit peu original parce qu'il n'a qu'une bretelle. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la couleur. C'est une matière maillot tout à fait classique. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est que je dirais que la taille, au niveau M, médium, ça va. Mais il y a un petit peu d'underbloop, on va dire. Si je lève les bras, à mon avis, le maillot se fait la malle. Donc il n'est pas assez serrant. C'est drôle, parce que la taille est bonne, mais il n'est pas assez serrant. On dirait qu'il est déjà un petit peu détendu. Mais à part ça, il est vraiment bien. Ce n'est pas un maillot que je mettrais pour aller nager. J'aurais un petit peu peur que ça se fasse la malle. Mais pour bronzer sur la plage, pourquoi pas. Et le dernier maillot que j'ai commandé sur Zafoul est très très joli également. C'est un maillot effet marbre. C'est un bandeau pour le haut et une culotte, encore une fois, très très échancrée pour le bas. Mais qui est bien couvrante au niveau du ventre. Autant l'autre est un peu plus échancée, un peu plus fine. Là, c'est vraiment taille haute qui remonte jusqu'au-dessus du nombril. J'aime beaucoup. En plus, comme l'imprimé est de deux côtés, si jamais on veut plier et faire une culotte plus basse, ça marche aussi. Là aussi, j'ai pris un M et j'ai enlevé directement les rembourrages. Et ça dit bien que c'est un 38 Europe. Mais bizarrement, bizarrement, pour un site chinois, c'est quand même un tout petit peu trop grand. J'avais lu d'ailleurs dans les revues, parce qu'il y a plusieurs personnes qui mettent des revues avec des photos, que ça taille un petit peu grand. Mais j'ai eu trop peur. Je me suis dit, bon, il vaut peut-être mieux être un petit peu trop lousse que trop serrée dans un maillot. Et encore une fois, j'irai pas de nager avec. Quoique, il tient un petit peu mieux que le rose, je trouve. Mais il est très très beau. Franchement, rien à dire. Ensuite, je passe à un article sur lequel je suis un petit peu mitigée. C'est-à-dire que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. C'est un t-shirt jaune moutarde cache-cœur avec des liens. Donc on doit faire le tour de sa taille. Il est vraiment très joli, mais il est un tout petit peu trop grand. Et encore une fois, ça m'a étonnée, parce que j'ai vraiment suivi les recommandations du site. C'est vrai que pour certains vêtements, je suis plutôt 36 que 38. Mais dans le doute, et sachant que les sites chinois en général taille petit, j'avais pris un L, suivant les recommandations du site. Mais je pense qu'un M aurait été vraiment largement suffisant. Et le truc, c'est que comme c'est un peu trop grand, on dirait que ça a déjà été détendu. Je ne sais pas si c'est l'effet de la blouse. Et je ne sais pas si en le passant au séchoir, il y a peut-être moyen que ça la rétrécisse un petit peu. Mais voilà, ça c'est juste le seul article qui ne tombe pas très bien sur moi en fait. Mais sinon, il est vraiment très joli. Une deuxième blouse que j'aime beaucoup, c'est cette petite blouse crop, avec des longues manches. Elle est rouge, un peu rouge brique, avec des petits pois. Elle fait vraiment très Brigitte Bardot, avec le col Bardot que j'aime beaucoup. Ça, je l'ai prise en taille M, 38. Et elle va très bien. Maintenant, c'est vraiment, pas juste en dessous de la poitrine, mais entre la poitrine et le nombril. C'est pas un truc qui va vous couvrir une nombril. C'est vraiment crop, mais c'est vraiment très joli avec un pantalon ou une jupe taille haute, j'aime beaucoup. Alors les gars, on passe à l'article un peu lol de la commande. C'est-à-dire que, voilà, toujours dans l'esprit Californie, je voulais un truc avec un drapeau américain. Et j'ai commandé ça, mais j'avais pas bien vu à mon avis ce que c'était. Il faudrait que je retourne sur le site pour voir ce que ça donnait. Nous avons donc un short en matière un peu de parachute. Et attention, avec des boutons pression sur le côté, donc on peut le mettre fermé ou ouvert. Et l'espèce de soutien-gorge, toujours dans la même matière parachute. Voilà, c'est pas moche, franchement. Mais ça fait très décolleté-plongeant. Et en même temps, le tissu est un peu large, donc ça baille un peu sur les côtés. Mais ça tombe pas très très bien, je vais dire. Mais pour moi, les tailles SML, pour une bonne poitrine, c'est pas dingue. Il y a bien plus que trois tailles différentes de sein. Faut quand même pas se leurrer. Mais enfin, je pense que je vais le prendre juste pour faire une photo. D'ailleurs, suivez mon Instagram. Alors là, soyez au taquet sur Instagram. Quand vous verrez cette tenue, vous rigolerez, d'accord ? Vous penserez à la vidéo. Bon, c'est fun. Maintenant, je vais la garder et je pense que je la mettrai, certainement chez moi, pour chiller. Mais voilà, ça c'était un petit peu l'article un peu comique de la commande. On passe aux robes. J'ai commandé quatre robes et je suis super contente parce qu'elles me vendent toutes les quatre et qu'elles sont vraiment très très jolies. Au niveau de la qualité, ça ne ressemble pas à ce que j'attendais d'un site chinois. Je dois vous avouer que c'était plus par curiosité qu'autre chose que j'ai accepté le partenariat. Et surtout, je me suis dit, on verra si c'est de la bonne qualité. Ça peut vraiment être chouette. Mais franchement, j'ai été étonnée parce que voilà, on a une robe vichy, on va dire, avec des carreaux noirs et blancs, toujours taille M. Derrière, le dos est élastiqué et elle est un peu en mode portefeuille. C'est vraiment une très jolie robe. Elle tombe bien et c'est ça qui m'a vraiment étonnée. C'est que je n'ai pas eu de truc mal coupé, de travers, avec des fils qui sortent de partout, des boutons qui se détachent. Donc très très agréablement surprise. Et je suis contente parce que je vais avoir plein de petites robes pour partir. La deuxième, c'est une robe, je me demande si on ne dit pas à smoke, mais en tout cas elle est aussi élastiquée sur le haut cette fois-ci. Je pense que je pourrais la porter comme une robe bustier, mais il y a des bretelles et en fait ce sont des liens qu'on peut mettre à la hauteur qu'on veut. On fait les nœuds nous-mêmes et elle est plutôt longue. Ce n'est pas une mini robe. Et elle a des imprimés ananas et je trouve ça super joli. Elle est toute légère. Pour autant, elle est un peu transparente, mais je pense que voilà, à moins de mettre une culotte rouge avec des petits cœurs jaunes, ça devrait passer. Et vraiment, elle a l'air super agréable à porter. Ça, ça va être super pour le soleil de Los Angeles. Ici, on passe à une robe jaune plus ocre, je trouve, que j'ai toujours prise en taille M. Elle est un tout petit peu grande sur les côtés, mais je pense que ça ne se voit pas énormément. Elle est aussi un petit peu transparente, mais enfin, c'est parce que c'est la matière très très légère et ça ne me dérange pas du tout parce que voilà, comme je vous dis, je ne vais pas mettre des sous-vêtements bariolés en dessous. Puis de toute façon, au pire, qu'est-ce que c'est ? Ça prouve qu'on a une culotte et puis point barre, et si on ne voit rien, c'est peut-être qu'il n'y a rien. Là, on a des imprimés fleurs roses foncées, rose comme mes cheveux en fait, et blanc. Et encore une fois, très très joli, avec les bretelles un peu à volant comme ça, et boutonnées, c'est le devant que je vous montre, boutonnées sur le devant. Celle-là est un petit peu plus courte, mais à part ça, rien à dire, elle est vraiment jolie. Et ma robe préférée des quatre, je pense que c'est celle-ci. C'est une longue robe avec des tournesols. Le tournesol est une de mes fleurs préférées et j'ai vraiment craqué sur cette robe. Je trouve qu'elle tombe vraiment bien. La coupe est jolie, l'imprimé est jolie. En plus, avantage non négligeable, elle a des poches. Et ça, j'adore. Ça fait décontracté et en même temps mignon, un peu romantique. Vraiment, ça c'est mon coup de cœur. Et le dernier article que j'ai commandé, c'est celui que je porte. Et c'est un t-shirt où il est écrit No Bra Club, donc le club des sans soutifs. Parce que c'est vrai que ça fait un petit temps que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorges. Vous savez, les soutiens-gorges à coque, les trucs qui nous font des armures. Là, on a l'impression d'avoir des seins de Robocop. Maintenant, je suis passée aux petites brassières ou carrément aux No Bra. Et je le trouvais super mignon. Et en fait, il est crop top et il tombe tout juste bien. Donc, je suis bien contente de toute cette commande. Franchement, j'avais pas beaucoup d'espoir, en toute honnêteté. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu soit ça va, soit ça va pas. Avec ce genre de site, on peut être très agréablement surpris comme vraiment déçu. Et là, ça a été une très très bonne surprise. Donc, vous allez certainement voir beaucoup de ces tenues sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites biches. Dites-moi, est-ce que vous connaissez le site Zafoul ? Est-ce que vous avez déjà commandé sur le site ? Moi, je trouve franchement que les prix sont abordables et que la qualité n'est pas mal du tout. On verra comment ça tient sur le long terme. Mais pour le moment, je suis vraiment satisfaite. J'attends vos commentaires. Que pensez-vous de ces articles ? Et est-ce que vous avez déjà acheté des choses sur Zafoul ? Est-ce que vous en avez été contente ou pas ? Dites-moi tout, mes petites biches. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Moi, je vous fais des nombreux bisous et je vous dis à bientôt.